Alors pour le dernier deck doctor de la journée on a un petit deck idée de Sugu voyons voir voyons voir ce que c'est si vous regardez ça sur la chaîne replay c'est vrai qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui regardent les vidéos sur la chaîne replay j'espère que ça vous plait comme vous pouvez le voir il y a beaucoup de vidéos en replay n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires ce que vous en pensez idée de Sugu Dimir Sugu c'est quoi c'est un deck idée de Sugu combo idée de Sugu contrôle je voulais le faire passer en BO3 j'ai tenté un side mais ça tue c'est un idée de Sugu qui tue pas en fait c'est ça c'est un combo contrôle tu veux faire quoi ? tu veux faire bridge dans bridge dans bridge ? moi j'aime bien j'aime bien quand tu peux tuer avec idée de Sugu en vrai on avait buildé des listes idée de Sugu j'aime bien quand quand tu kills quoi parce que là tu vas faire idée de Sugu mais tu vas pas forcément tuer quoi 4 bridge et Jace est-ce que idée de Sugu bridge 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 ça kill ou pas ? en fait j'aime bien j'aime bien plein de choses bon idée de Sugu bridge bridge j'aime pas trop perspicacité siphonée c'est un peu spécifique ça c'est c'est très spécifique 2 ou 3 bridge en main c'est un peu lourd bah tu les défosses c'est pas grave ça ah t'en as un dans le sideboard tu vois hop tu les défosses si tu les as en main et du coup ça veut dire qu'il faut faire idée de Sugu et se débrouiller pour le tuer c'est toujours le même problème après bah c'est c'est difficile de faire un deck comme tu dis combo contrôle avec idée de Sugu déjà Sorin Sorin c'est nul je suis désolé de vous dire ça mais Sorin c'est pas une carte de magic c'est trop faible tu feras jamais le plus de Sorin parce que t'as des trucs à 7 ou 8 je pense que Sorin c'est trop faible sur bridge si on imagine autre chose que Jace faudrait enchaîner les idées de Sugu faudrait arriver à enchaîner les idées de Sugu donc limite avoir des clones à idées de Sugu t'en avais pour les deux un lifelink ouais c'est tellement fort idée de Sugu dans dans des créatures qui tuent direct enfin dans des spells qui tuent direct je sais pas si je pense pas que les friches d'Eldrein ont apporté beaucoup ça fait quoi regardez les 20 quarts du dessus tu prends deux créatures et tu les mets en jeu que si ça a été négocié ouais tu vois y'a pas y'a pas tant d'upgrade que ça avec les friches d'Eldrein par rapport au sort qui coûte cher pour Idée de Sugu quoi parce que qu'est-ce qu'il aimait il aime Idée de Sugu ça aime ça quoi ça aime singularité explosive je pense que ça il faut en jouer quoi en fait ça kill ça kill tellement d'un coup que c'est c'est probablement un peu criminel de pas jouer singularité explosive niveau de la mana base je vais mettre le dernier la dernière rivière après c'est vrai qu'il a l'avantage j'aime pas trop éveiller d'Edgar je pense que c'est un peu hors sujet également éveiller d'Edgar et fin c'est un peu des cartes qui sont hors sujet ça tu peux le faire sur toi ? non je pense que le quatrième droit à la gorge vient avant le premier Digital Dread au final avec faire disparaître tu peux s'acquider de Sugu ça c'est cool la étude rapide et indulgence qui se joue en éphémère ça c'est bien aussi j'ai buildé ce genre de liste en mode bridge plus c double plus bizich c double voire double crée un jeton qui est une copie d'une créature copie un sort je vais tester en x1 je sais plus ce que ça va voire double ce qui est bien c'est que là tu peux avoir indulgence souillée qui défausse ça un peu de gain de point de vue ici et tu joues tout en éphémère en fait le fait de jouer tout en éphémère c'est bien sauf que on kill c'est idée de Sugu non maybe peut-être qu'à la place de edit shoulder on veut un deuxième c double et on teste comme ça en BO3 je pense que tu veux jamais en prise infernale exilé les trois quarts du sud va du bibliothèque face cachée puis exilé les trois quarts du sud ouais non tu perds trop de points de vie ah le crabe pour contrer le crabe c'est chaud non ah tu veux peut-être un Mirex en plus la place des deux Otavara voir double en plus c'est un sort c'est un sort à quatre ça marche bien sur Indulgence c'est important de voir double je pense que tu vas vouloir des Memory Deluge en fait contre les decks control il te faut un plan B et je pense que Memory Deluge et ce que tu avais mis les perspicacités c'est des bonnes cartes contre contrôle une negate de plus deux negates de plus même en fait contre contrôle tu vas plus gagner avec Mirex qu'avec tes autres cartes je pense j'aime bien l'idée d'avoir étude rapide en vrai je pense que Singularité t'en veux une ou deux histoire de pouvoir gagner quoi ça j'ai mis quatre C-double et deux Bizich pour avoir six C-double des shield raids quand même non on joue un deck combo ici monsieur on joue un deck combo c'est tout je pense que comme ça t'es pas mal le sideboard il y a que des contres non mais faut être sûr de pas mourir sur les decks agressifs full contre et sort de pioche c'est ça qui est bien je pense qu'on met un edit shield raid on met quatre exterminés quatre droits à la gorge un edit shield raid deux voire doubles c'est vrai que ça copie aussi voire double mine de rien ça copie à Traxa on est à 25 terrains au lieu de 24 on pourrait intégrer un Célestus mais c'est rituel non j'aime bien j'aime bien trois indulgences trois études rapides et quelques dures peut-être en side en français deux petites deux petites deux petites dures 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 et contre les decks control t'enlèves singularité et tu joues un peu plus en éphémère avec plein de contres de quoi arracher la main voilà ça 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 doit le faire en vrai on a peut-être le deck le deck que je joue samedi là le seul défaut c'est que tout le monde tout le monde joue des contres maintenant mais mais si ça passe c'est beau si ça passe franchement c'est beau voilà après il y a il y a le deck bridge qu'on avait était pas mal le bridge jace était pas mal on va jouer contre enchantement le défaut d'idée de Sougou c'est vraiment qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de cartes du format qui font qui exil au lieu de tuer quoi l'avantage c'est que tu t'en fous j'avoue avec ce deck là tu t'en fous un peu quoi de tiges de haricots et autres joyeusetés ton but c'est de mettre 20 points donc et t'as probablement pas besoin de shoulder raid parce que ton but c'est de mettre 20 points la logique est imparable on va piocher on va piocher 2 alors est-ce qu'on veut faire idée de Sougou pour 6 je pense pas tour 7 peut-être on essaie de faire tour 7 tour 7 combo kill d'ailleurs le combo kill ça marche aussi avec droit la gorge pour la gorge sur m'une m'a Ah j'ai oublié Sland On peut lui laisser son sa food J'ai l'impression qu'il a un sort de protection pour un mana blanc Il a un truc à jouer pour un blanc depuis tout à l'heure Je sais pas trop ce que c'est Marche blanche Ah maybe Bon faudra trouver terrain d'étapé sur le prochain sur Idetsugu Binding non il peut pas il a pas de terrain de base Ouais marche blanche Bon voilà Il a pas le droit de bouger Bouge t'es mort bro Ça résout pas C'est quand même plus fort que bridge quoi Je trouve que mettre 20 points c'est plus fort que faire bridge du boui boui C'est Au moins 20 points c'est 20 points quoi Tu réfléchis pas Si Nanana Qu'est-ce que tu fais On a joué une carte C'est quand même beaucoup moins beaucoup moins boui boui que faire des déchirés le multiverse à répétition quoi On fait juste Je te mets 20 points face On en parle plus Qu'est-ce qu'on fait On rentre des contres Moi je joue comme ça je me prends des sous-fulles Il faut mettre plus de terrain Mais pas le choix Il faut mettre plus de land Moins de pièces de combo plus de land Limite Tu vois Juste comme ça Bon c'est un peu chaud de rentrer des contres alors qu'on est sur la draw Mais on peut imaginer qu'il faille plus de land Moins de bridge plus de land Le défaut Le défaut en fait c'est vu que tes sorts de pioche te servent à trouver des land si on te met sous pression tu peux perdre assez facilement Et je pense que du coup la carte étude rapide aide beaucoup dans la structure Ça va Du coup plutôt content qu'il fasse ça plutôt qu'un 3-2 Il aurait commencé par un 3-2 tour 2 On était pas très bien Là si il choisit juste de dire je vais piocher des cartes pendant cette partie Ça nous met bien On est pas très bien On est pas très bien Il peut toujours jouer Empereur fin de tour. Empereur, ça tape un peu fort. C'est de loyauté, ça va. J'ai mis le ventilo parce que j'avais chaud, mais ça me fait un petit peu d'air. On va chercher les terrains. Je suis plutôt content de pouvoir contrer le 3-2. Là, on y va. Il y a un malentendu, il y a un bridge. Prochain tour, on a gagné. On peut faire ID Tsugu et droit à la gorge sur ID Tsugu. Donc, s'il essaie de me le tuer, je peux faire Negate. Ah bah, je peux dire OK. Je peux dire OK, en fait. Il veut me le tuer, je suis OK. Oh, trop dur. Ah ouais, le deuxième ID Tsugu, c'était bien le premier, en fait. Ah voilà. Cette situation est quand même assez intéressante. Un bloc. Je croyais que tu voulais le tuer, moi. C'est comme ça qu'il faut le jouer. Oubliez Bridge the Multiverse, je crois. Vraiment, vraiment. Il faut oublier Bridge. L'idée de Tsugu, c'est une carte à jouer comme ça, je crois. Vraiment, Bridge, c'est tellement... Vous avez vu, c'est tellement simple quand tu joues comme ça. Tu joues juste... Tu joues juste un deck control ID Tsugu. Bridge, à la limite, c'est une carte de side, quoi. Je pense que c'est se compliquer la vie que jouer des voires doubles, des bridges, des trucs comme ça. Non, tu joues juste Singularité Explosive, Vertu. Tu joues peut-être une étude rapide en plus pour avoir de la pioche. Tu maximises ta pioche et tes burn, et puis tu joues juste un truc comme ça. Et puis, si tu as peur de ne pas trouver tes landes, tu rajoutes du land. Genre une petite mana bleue en plus. Normalement, avec Indulgence Souillée plus Étude Rapide plus 26 landes, tu devrais les trouver. Je pense que Vertu, c'est pas mal. Ça remplace bien... Au final, Vertu, c'est un bon removal. Ça peut te permettre de tenir le long game. Ouais, tu peux jouer Déluge. Ça dépend contre quel deck tu t'attends. L'idée, c'est bien si tes removals peuvent tuer ID Tsugu, quoi. C'est même un plus si tes removals peuvent tuer ID Tsugu. Parce que j'aime pas trop avec Edit Shoulderade, parce que tu peux pas te tuer ton propre ID Tsugu. C'est vraiment bien si t'as possibilité de tuer ton ID Tsugu, c'est bien. Ça sacrifier un artefact ou une créature. Typiquement, ça, c'est pas mal. À tout moment, c'est un removal sur les bêtes de l'autre, mais tu peux le faire en kick avec ID Tsugu à tout moment. Typiquement, un truc comme ça. Et ton plan B, c'est probablement... Tu peux mettre un déchiré de multivers dans le side, mais... Ton plan B, c'est plus Mirex que... Et t'enlèves ça. Tu mets que des contres. Et 4 Mirex. Le deck de demain, les amis. Le deck de demain. Le deck qui n'a aucune faiblesse. Chiche. On teste ça demain ? En vrai, qu'est-ce qu'il faudrait à ce deck ? Voilà pour ID Tsugu, en tout cas. Je te mets la decklist. Je te mets la decklist sur le Discord. Après, tu risques de batailler sévère si tu joues pas de kill. Faut peut-être quand même un ou deux Jays, quoi. Un ou deux Jays sous. Mais c'est tout. Deux Jays, un bridge de Jays. Un truc comme ça. Je te mets la liste sur le Discord, Wyrgios. Je te mets le nom. Dix Jays. Et puis comme ça. Jays, j'ai pas la liste sur le Discord. Je te mets la liste sur le Discord. Sous-titrage ST' 501